Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la première partie de l'épreuve de maths qui est un extrait du concours d'accès à l'ensemble 2022 dans laquelle on verra des questions sur les suites et sommes, sur la géométrie dans l'espace, les nombres complexes, continuité et dérivabilité, étude de fonction et intégrale. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2e année-vac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Durée de l'épreuve 2h15, les calculatrices sont strictement interdites. Partie 1, question choix multiple. Pour chaque question qui suit, cochez la bonne réponse dans la partie correspondante de la feuille des réponses. Une réponse correcte correspond à deux points, Aucune réponse, plus d'une réponse ou une réponse fausse correspond à 0 points. Première question pour n appartenant à n, soit Sn égale n sur n² plus 1 plus n sur n² plus 2 plus etc. jusqu'à n sur n² plus n. À l'aide d'un encadrement de Sn, choisir la bonne réponse. Première réponse, Sn est convergente et la limite de Sn égale à 0. Deuxième réponse, Sn est divergente. Troisième réponse, Sn est convergente et la limite de Sn égale à 1,5. Quatrième réponse, Sn est convergente et la limite de Sn égale à 1. Autre réponse. Alors on a Sn égale n sur n² plus 1 plus n sur n² plus 2 etc. jusqu'à n sur n² plus n. Donc ici on a 1 plus 2 plus n. Sn. Donc en fait Sn c'est la somme des n sur n². Donc n ne change pas. Même chose pour n². On a toujours la même chose. Donc on va garder n sur n² plus. Alors 1, 2 jusqu'à n. Donc on va mettre k. Pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est ça Sn. Pour k égale à 1, on va avoir n sur n² plus 1 plus. Pour k égale à 2, on va avoir n sur n² plus 2 etc. jusqu'à pour k égale à n. On va avoir n sur n² plus n. Donc c'est exactement la somme qu'on a. Alors maintenant on va encadrer le terme général de cette somme pour k allant de a à n. Alors on a quel que soit k appartenant à l'ensemble 1 n. On a k supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à n. Donc on va encadrer ce terme. Alors on va ajouter n² dans tous les côtés. On aura n² plus k inférieur ou égal à n² plus n. Supérieur ou égal à n² plus a. Ensuite on va inverser. On aura 1 sur n² plus k inférieur ou égal à l'inverse de ça. 1 sur n² plus n. Ensuite on va multiplier tous les côtés par n. Donc on aura n sur n² plus k inférieur ou égal à n sur n² plus a supérieur ou égal à n sur n² plus n. Alors maintenant il suffit de faire la somme pour k allant de a à n dans tous les côtés. Donc on aura somme n sur n² plus k pour k allant de a à n inférieur ou égal. Même chose ici, on va faire la somme k allant de a à n, de n sur n² plus a supérieur ou égal à la somme k allant de a à n, n sur n² plus n. Alors cette somme, on a déjà dit que c'est sn, donc c'est exactement cette somme, c'est sn. Donc on remplace, on aura sn inférieur ou égal. Donc ici ce terme ne dépend pas de la variable k, donc à l'extérieur. Je vais mettre n sur n² plus a, somme k allant de a à n, qu'est-ce qu'il reste ici ? Il reste a, somme des a. Même chose ici, ce terme ne dépend pas de k. Pas comme ici, ici il dépend de k. Alors que là, ce terme ne dépend pas de k, donc on factorise à l'extérieur. A l'extérieur de la somme, je vais mettre n sur n² plus n, somme des a. Pour k allant de a à n, ça veut dire quoi somme des a ? Ça veut dire qu'on a a plus a, etc., plus a, n fois. Alors cette somme, c'est quoi ? La somme des a à n fois, c'est quoi ? C'est n fois 1, c'est-à-dire n, tout simplement. Donc on va remplacer cette somme, ici et là, par n. Donc cette somme, c'est n fois n, donc je vais avoir n², sur n² plus n, inférieur ou égal sn, inférieur ou égal. Même chose, cette somme est égale à n, donc fois n, c'est n², sur n² plus 1. Alors maintenant, on va calculer la limite à gauche et à droite et utiliser le théorème des gendarmes. Donc on a la limite, quand 1 tend vers plus l'infini de n² sur n² plus n, est égale la limite, quand 1 tend vers plus l'infini de 1 sur, on factorise par n² et on simplifie. Donc on va avoir 1 plus 1 sur n, est égale à 1 sur 1. 1 sur 1 tend vers 0, donc on va avoir 1. Et la limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de ce terme, c'est n², sur n² plus 1, est égale quoi ? C'est égale aussi à 1. D'accord ? Donc au voisinage de plus l'infini, 1 est négligeable devant n². Donc je vais avoir n² sur n², c'est 1. Donc sn est convergente et sa limite vaut 1. Alors maintenant on coche la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est sn est convergente et sa limite vaut 1. Deuxième question. Dans l'espace menu d'un repère orthonormé OIJK, avec la norme de Y égale à norme de J égale à norme de K égale à 1 cm, on considère le point A de coordonnée 1-2-1 et la droite d'une équation cartésienne, x-1 sur 2 égale Y plus 1 égale à Z. La distance D du point A à la droite D est égale à... Première réponse, racine de 3 sur 3 cm. Deuxième réponse, 2 racines de 2 sur 3 cm. Racine de 3 sur 2 cm. Racine de 2 sur 3 cm. 2 racines de 3 sur 3 cm. Autre réponse. Donc ici pour déterminer la distance du point A à la droite D, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un point de la droite D et d'un vecteur directeur de la droite D. Alors d'après la formule qu'on a déjà vue dans le chapitre géométrique dans l'espace, première année BAC SM, ou bien deuxième année BAC, sciences expérimentales, on a déjà vu que la distance du point A à la droite D est égale à la norme, on va mettre vecteur directeur de la droite D, vectoriel AB, sur la norme de U. Donc c'est ça la formule qu'on va appliquer pour calculer la distance D du point A à la droite D. Avec U, il est un vecteur directeur de la droite D et le point B est un point qui appartient à la droite D. D'accord ? Donc il faut déterminer un point qui appartient à D et un vecteur directeur. Alors pour cela, on va déterminer une représentation paramétrique de la droite D en utilisant cette équation, cette double équation, on a, donc ici on va calculer X en fonction de Z, donc X est égal à 2Z plus 1 et Y en fonction de Z, je vais avoir Y égale Z moins 1. Donc une représentation paramétrique de la droite D, alors je vais mettre X, je pose Z égale à T, je vais avoir 2T plus 1, Y égale T moins 1 et Z égale à T. Donc ça c'est une représentation paramétrique de la droite D. Alors on a le point B de coordonnée 1 moins 1, 0 appartient à la droite D et le vecteur U de coordonnée 2 à 1 est un vecteur directeur de la droite D. Alors maintenant on va appliquer la formule. Donc la distance du point A à la droite D est égale à la norme U vectorielle AB sur la norme du vecteur U. Alors premièrement, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, donc l'abscisse, je vais mettre XB moins XA, ordonnée YB moins YA, la cote ZB moins ZA. Donc ça c'est évident. Donc le point A, c'est 1 moins 2 moins 1. Donc A c'est 1 moins 2 moins 1. Donc on va déterminer les coordonnées de AB. Donc XB moins XA. 1 moins 1, 0, virgule, moins 1 plus 2, c'est 1, virgule, 0 plus 1, c'est 1. Donc ça c'est AB. Ensuite on va calculer U vectorielle AB égale à alors je vais placer les coordonnées du vecteur U donc de A1. Donc je place les coordonnées de U de A1, puis je place les coordonnées de AB, 0, A1. Voilà, donc je vais mettre déterminant, je vais barrer la première ligne, donc je vais avoir A1, A1. fois le vecteur unitaire I moins déterminant, je vais barrer la deuxième ligne, je vais avoir 2A, 0, 1. Fois le vecteur unitaire J plus déterminant, je vais barrer la troisième ligne, je vais avoir 2A, 0, 1. Fois le vecteur unitaire K. Donc ça c'est égal à, ici je vais avoir 1 fois 1, c'est 1, moins 1 fois 1, c'est 0. Donc je vais avoir 0, donc le vecteur nul, moins, ici je vais avoir 2 fois 1, c'est 2, moins 0, donc moins 2J, et là on va avoir 2 moins 0, donc c'est 2K. Ensuite, on va calculer la norme de U vectorielle AB. Donc ça c'est égal à, la norme c'est quoi ? C'est la racine carrée. Alors, normalement c'est x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc avec x, y, z, ce sont les coordonnées du vecteur U vectoriel AB. Voilà, donc ici, normalement, on a moins 2J plus 2K. Alors on va mettre moins 2 au carré plus 2 au carré. je vais avoir racine de 4 plus 4 racine de 8 et racine de 8 c'est 2 racine de 2. Donc la norme de U, il reste la norme de U, c'est racine carrée. alors U, c'est donc voilà U, 2A1. Je vais avoir 2 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Alors 2 au carré 4 plus 2, 6. Et racine de 6 c'est racine de 2 fois racine de 3. Finalement, la distance du point A à la droite D est égale à, on remplace. Donc la norme de U vectoriel AB, on a déjà trouvé 2 racines de 2 sur la norme de U, on a trouvé ça. Racine de 2 fois racine de 3. Je simplifie par racine de 2, il reste 2 sur racine de 3. Je divise, je multiplie par racine de 3, je vais avoir 2 racine de 3 sur 3 centimètres. Donc c'est ça la bonne réponse. Donc 2 racine de 3 sur 3 centimètres, voilà, c'est cette réponse qui est juste. 2 racine de 3 sur 3 centimètres. Question 3, pour Z appartenant à C, on note par M de Z le point du plan complexe d'affix Z, l'ensemble A égale M de Z, tel que Z moins 3i facteur Z bar plus 3i égale à 2. Et un demi-plan, réponse 2, une droite, réponse 3, union de 2 demi-droites, réponse 4, un cercle, autre réponse. Donc ici, on a Z, donc l'ensemble des points M de Z qui vérifie Z moins 3i, facteur Z bar plus 3i égale à 2, équivalent à, donc ici on a Z moins 3i, alors on remarque que Z bar plus 3i est le conjugué de Z moins 3i. Donc en fait, ici on a Z moins 3i, le tout bar. alors je vais avoir Z bar, le voilà, et puis moins 3i bar, c'est plus 3i. Donc ça c'est égal à 2, équivalent à, donc ici on a la forme grand Z fois grand Z bar, c'est quoi ? C'est le module de grand Z au carré. Donc on remplace par le module de Z moins 3i au carré, égal à 2, équivalent à module de Z moins 3i égale à racine de 2. Alors l'ensemble des points M de Z qui vérifient module de Z moins 3i égale à racine de 2 est le cercle de centre oméga d'affixé 3i et de rayon racine de 2. Donc la bonne réponse, c'est un cercle. Question 4. Soit f une fonction dérivable en 0 telle que f de 0 égale à 0 et f prime de 0 égale à 1. La limite quand x tend vers 0 de f de x f de x fois x jusqu'à f n de x sur x à la puissance n est égale à 1. Réponse 1, n. Deuxième réponse, n sur n factorial. Troisième réponse, 1 sur n. Quatrième réponse, n factorial. Cinquième réponse, 1. Autre réponse. Donc ici, on a f de x fois f de 2x fois etc. jusqu'à f n de x. Le tout sur x à la puissance n égale à 1. Donc ici, on va décomposer x à la puissance n. Alors normalement, x à la puissance n, c'est x fois x fois x etc. Combien de fois ? N fois. Donc on va décomposer le x à la puissance n de telle façon à avoir f du x sur x. Donc ici, on a f du x jusqu'à f du x. Donc on a f du x jusqu'à f n du x n fois. Donc on va écrire f du x sur x fois f 2x sur x etc. jusqu'à f n du x sur x. Donc ça, c'est égal à f du x moins alors f de 0, c'est 0. Donc on peut l'ajouter sans rien changer. Donc on divise sur x moins 0. Donc fois ici, on a f du x sur x. Donc on va mettre f de 2x moins f de 0. qui est égal à 0 sur alors je vais diviser par 2 et multiplier par 2. Donc ici, je vais multiplier par 2 et je divise par 2. Je vais avoir sur 2x et je retranche 0. Fois x etc. Jusqu'à le dernier, on va mettre f donc f n de x moins f de 0 qui est nul sur sur x. Je vais diviser par n donc je vais avoir nx et je vais multiplier par la même chose. Ici, je vais mettre moins 0 sans problème. Alors on a la limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc, c'est-à-dire cette expression f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal. Alors d'après l'énoncé, on a f dérivable en 0 et f prime de 0 est égal à 1. Donc ici, je vais avoir en fait f prime de 0 et puis la limite quand x tend vers 0. Maintenant, cette expression f 2x moins f de 0 sur 2x moins 0 est égal à la limite. On va effectuer le changement de variable. Je pose t égale 2x. Donc, quand t tend vers 0, t égale 2x quand x tend vers 0, t aussi tend vers 0. f de t moins f de 0 sur t moins 0. Même chose comme ici, c'est aussi égal à f prime de 0. Et finalement, dernière expression est la limite quand x tend vers 0 de f n du x moins f de 0 sur n x moins 0 est égale à la limite quand u tend vers 0. Je pose u égale nx. Donc, je vais avoir f de u moins f de 0 sur u moins 0 égale f prime de 0. Alors, maintenant, on va calculer la limite de l'expression demandée. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x fois f de x etc. jusqu'à f nx le taux sur x à la puissance n est égale à première expression tend vers f prime de 0 fois ici, on a 2. Deuxième expression tend vers f prime de 0 fois etc. Dernière expression, on va avoir n f prime de 0. Alors, f prime de 0 c'est égal à 1. Donc, on aura 1 fois 2 fois etc. jusqu'à n égal à n factoriel. Donc, c'est ça la bonne réponse. Alors, on coche la bonne réponse. n factoriel. Question 5. Soit f de x égal à ln de x sur racine de x moins x exp Lx sur 1 plus exp Lx La coupe représentative c'est f de f admet en plus l'infini. Une asymptote oblique d'équation y égal à moins x Une asymptote oblique d'équation y égal à x Une broche parabolique de direction asymptotique la droite d'équation y égal à moins x Une asymptote verticale. Autre réponse. Donc, ici, on va calculer f de x plus x Si on trouve que la limite égale 0, donc, la course f admet une asymptote oblique d'équation y égal à moins x Si on trouve l'infini, donc, la course f admet une branche parabolique de direction asymptotique la droite d'équation y égal à moins x Sinon, on va essayer avec y égal à x Alors, f de x plus x égale ln de x sur racine de x moins x exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus x égale à Donc, on va réduire au même dénominateur. On aura ln de x sur racine de x Alors, on factorise ici par x donc, on aura plus x facteur 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x égale à ln de x sur racine de x plus Alors, ici, on va avoir 1 plus exponentielle x moins exponentielle x c'est 1 et 1 fois x c'est x donc, je vais avoir x sur 1 plus exponentielle x Alors, quand x tend vers plus l'infini ces expressions tend vers quoi ? ln du x sur racine du x tend vers 0 car quel que soit r appartenant à q étoile plus on a toujours ln du x sur x à la puissance r quand x tend vers plus l'infini donc, la limite c'est 0 on a déjà vu cette propriété dans le coût donc, ln du x sur racine du x c'est ln du x sur x à la puissance 1 demi donc, il tend vers 0 x sur 1 plus exponentielle x donc, en plus l'infini on a 1 inégligeable devant exponentielle x donc, on aura x sur exponentielle x donc, ça c'est 0 la limite c'est 0 donc, finalement on va avoir 0 plus 0 c'est 0 voilà, donc, la limite de f du x plus x quand x tend vers plus l'infini est égale 0 ça veut dire quoi ? ça veut dire que cf admet en plus l'infini une asymptote oblique d'équation y égale moins x donc, la bonne réponse c'est la première réponse alors, ici on peut ajouter et retrancher x pour simplifier donc, on a moins x exponentielle x donc, ce qu'on va faire on va retrancher x et l'ajouter donc, sur 1 plus exponentielle x x sur 1 plus exponentielle x alors, ici on va factoriser par moins x on va avoir moins x facteur 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x et on simplifie donc, il reste moins x donc, il reste moins x plus x sur 1 plus exponentielle x cette expression on a déjà vu ici qu'il tend vers 0 ln du x sur racine du x tend vers 0 donc, je vais avoir f du x plus x tend vers 0 question 6 soit j'ai la fonction définie sur r par j'ai de x égal x sur 1 moins x par x si x différent de 0 et j'ai de 0 égal 0 et soit c'est la courbe représentative de g choisir la bonne réponse première réponse c'est j'ai admis une demi-tangente oblique à l'origine c'est j'ai admis une tangente horizontale à l'origine c'est j'ai admis une tangente verticale à l'origine j'ai un nom borné au voisinage de 0 autre réponse donc ici on aura besoin d'étudier la dérivabilité de g à droite et à gauche en 0 donc on va vérifier tout d'abord la continuité de g en 0 donc on va calculer la limite de g du x quand x tend vers 0 égale la limite quand x tend vers 0 de x sur 1 moins x exponentielle 1 sur x alors quand x tend vers 0 1 sur x tend vers l'infini donc on va voir on va étudier d'abord la continuité à droite alors quand x tend vers 0 plus 1 sur x tend vers plus l'infini exponentielle en plus l'infini c'est plus l'infini avec moins on va avoir moins l'infini donc moins exponentielle sur x tend vers moins l'infini je vais avoir ici au dénominateur l'infini donc 1 sur sur moins l'infini c'est 0 et x tend vers 0 donc je vais avoir 0 fois 0 donc c'est 0 donc ça c'est 0 et 0 c'est g de 0 alors maintenant on utilise la limite de g de x on calcule la limite quand x tend vers 0 moins de g de x c'est la limite quand x tend vers 0 moins de x sur 1 moins exponentielle 1 sur x égale alors quand x tend vers 0 moins 1 sur x tend vers moins l'infini x pensez à moins l'infini ça c'est 0 x tend vers 0 vers 0 sur 1 c'est 0 donc 0 et 0 c'est g de 0 donc la fonction g est continue donc g est continue en 0 alors ici on a la quatrième réponse g non borné au voisinage de 0 c'est une fausse réponse car g continue en 0 donc il est forcément borné au voisinage de 0 donc c'est une mauvaise réponse alors maintenant on va étudier la dérivabilité de g à gauche et à droite en 0 donc la limite de g du x moins g de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus alors g de 0 c'est 0 alors g du x sur x on va simplifier par x donc qu'est-ce qu'il reste il reste 1 sur 1 moins exponentiel 1 sur x égal à quand x tend vers 0 plus 1 sur x c'est plus l'infini exponentiel plus l'infini c'est plus l'infini donc tout ça c'est moins l'infini 1 sur moins l'infini c'est 0 je vais avoir ici 0 qui appartient à r donc la fonction g dérivables à droite en 0 et g prime droite de 0 est égal à 0 maintenant on va étudier la dérivabilité à gauche de 0 donc g du x moins g de 0 sur x moins 0 c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur 1 moins exponentiel 1 sur x égal alors 1 sur x tend vers moins l'infini exponentiel moins l'infini c'est 0 donc il reste 1 sur 1 c'est 1 qui appartient à r donc la fonction g dérivables à gauche en 0 et que le nombre dérivé à gauche en 0 c'est quoi ? c'est 1 voilà donc ici la courbe cg admet une demi-tangente à droite une demi-tangente horizontale à droite en 0 et admet une demi-tangente oblique à gauche en 0 donc on va cocher la bonne réponse cg admet une demi-tangente oblique à l'origine c'est juste car on a trouvé g' de 0 égal à 1 donc elle admet une demi-tangente oblique à l'origine c'est correct alors deuxième réponse cg admet une tangente horizontale à l'origine c'est faux donc la courbe cg admet une demi-tangente horizontale à l'origine et pas une tangente une demi-tangente donc la deuxième réponse est fausse troisième réponse cg admet une tangente verticale c'est faux donc la première réponse qui est juste question 7 soit u0 égal à 1 demi un plus 1 égal à un au carré plus 3 sur 16 pour toute une super égale 0 sachant que la suite un est décroissante choisir la bonne réponse première réponse la limite de un est égale à 3 quarts deuxième réponse 4 sur 3 troisième réponse un est divergente quatrième réponse la limite de un est égale à 1 sur 4 la limite de un est égale à 4 et finalement autre réponse alors ici on donne que la suite un est décroissante alors puisque la suite un est décroissante donc on a deux cas donc premier cas si la suite un est minorée alors s'il est minorée dans ce cas la suite un est convergente et s'il est convergente alors la limite est forcément solution de l'équation f de x égale à x dans ce cas il suffit de résoudre l'équation f de x égale à x pour trouver la limite donc ça c'est lorsque la suite un est minorée deuxième cas si la suite un est non minorée d'après un thurème du cours une suite décroissante est non minorée forcément sa limite tend vers moins l'infini donc ici je vais avoir la limite de un égale forcément à moins l'infini donc on a deux cas soit la suite un est minorée ou non minorée alors ici on a u0 égale à 1,5 qui est positif un plus 1 qui est égal un au carré qui est positif plus 3,16 qui est positif donc ici on remarque que le terme de un est toujours positif donc par une récurrence simple on peut facilement montrer que un est positif quel que soit n supérieur ou égal à 0 donc le premier terme est positif et par une récurrence je peux montrer facilement que un est positif alors comme il est positif donc pour tout n on a un supérieur ou égal à 0 donc il est minoré par 0 minoré et décroissante donc convergente donc sa limite vérifie l'équation f de x égale à x alors on a pour tout n supérieur ou égal à 0 on remarque que pour tout n supérieur ou égal à 0 un est supérieur strictement à 0 on peut le démontrer par une récurrence simple alors minoré par 0 est décroissante donc la suite un est convergente donc elle est convergente donc sa limite vérifie l'équation f de x égale à x donc directement on va résoudre cette équation f de x égale à x alors d'abord ici f de x c'est quoi c'est x carré plus 3 sur 16 donc on va résoudre f de x égale à x équivalent à x carré plus 3 sur 16 égale à x équivalent à x carré moins x plus 3 sur 16 égale à 0 on calcule delta moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 3 sur 16 égale à 1 moins alors 4 sur 16 c'est 1 sur 4 je vais avoir moins 3 sur 4 1 moins 3 sur 4 c'est 1 sur 4 c'est 1 demi au carré les solutions je vais avoir x donc f de x égale à x équivalent à x égale alors je divise par 2 ici on a 1 donc sur 2 je vais avoir moins moins 1 c'est plus 1 plus racine delta plus 1 demi égale à 3 demi sur 2 c'est 3 quart au x égale je vais avoir 1 moins 1 demi sur 2 1 moins 1 demi c'est 1 demi sur 2 c'est 1 quart donc voilà les solutions c'est 3 quart et 1 quart alors maintenant il faut éliminer l'une des deux solutions encore donc il faut éliminer l'une des solutions car la limite est unique donc pour cela on va utiliser le fait que toujours on va utiliser le fait que la suite UN est décroissante alors d'après un thurème du cours toute suite décroissante est majorée par son premier terme on a déjà vu cette propriété dans le cours j'ai déjà rappelé ça dans la vidéo précédente astuce de maths pour les concours donc on a déjà rappelé toutes les propriétés nécessaires pour les suites donc on a ici la suite UN est décroissante donc il est majoré par son premier terme mais il faut faire attention parfois une suite UN est monotone à partir d'un certain rond c'est à dire ici pour notre cas ici on a UN décroissante donc je vais avoir UN inférieur à UN-1 inférieur etc jusqu'à U U2 inférieur à U1 mais peut-être je peux avoir U1 supérieur à U0 parfois je peux trouver une suite monotone à partir d'un certain rond alors pour éviter ce problème on va calculer U1 on va calculer U0 et U1 alors U0 déjà c'est 1,5 et puis U1 c'est donc je vais avoir U0 donc U0 au carré plus 3 sur 16 alors U0 c'est 1,5 au carré plus 3 sur 16 c'est 1,4 plus 3 sur 16 c'est égal à 1,4 c'est 4 sur 16 plus 3 sur 16 c'est 7 sur 16 alors je compare avec 1,5 c'est quoi 1,5 c'est 8 sur 16 et 7 sur 16 bien sûr inférieur à 8 sur 16 donc U1 est inférieur à U0 voilà donc la suite UN est décroissante à partir de N égale 0 aucun problème donc d'après la propriété du cours on a pour toute N dans N ou bien supérieur ou égal 0 on a UN et majoré par son premier terme qui est U0 maintenant par passage à la limite je vais avoir quoi ? je passe à la limite je vais avoir ici L inférieur ou égal U0 et U0 c'est quoi ? c'est 1,5 voilà les solutions qu'on a déjà trouvées on a trouvé 3,4 et 1,4 donc 3,4 ne marche pas donc ici on a sur une droite on a 1,5 et on commence par 1,4 1,4 1,5 et 3,4 alors on a montré que la limite est inférieure strictement à 1,5 donc la limite se trouve ici donc la limite c'est 1,4 voilà donc la limite de UN est égale 1 sur 4 c'est ça la bonne réponse maintenant on va cocher la bonne réponse c'est la quatrième réponse la limite de UN est égale à 1,4 question 8 pour N appartenant à N soit IN égale intégrale de 0 à 1 1 moins X à la puissance N exp 1 moins NX D de X choisir la bonne réponse la limite de IN égale à 1 sur E la limite de IN égale à 0 la limite de IN égale à 1 IN est divergente la limite de IN égale à E autre réponse donc ici on va utiliser la méthode d'intégration et ordre on va encadrer soit on va encadrer 1 moins X à la puissance N et garder exp 1 moins NX ou bien le contraire dans les deux cas on va avoir le même résultat alors on a quel que soit X appartenant à l'intervalle d'intégration 0 A alors 1 moins X appartient aussi à l'intervalle 0 A on va avoir moins X inférieur à 0 supérieur à moins 1 et on ajoute 1 dans tous les côtés on va avoir 0 et 1 maintenant on va mettre le tout à la puissance N 0 à la puissance N c'est 0 1 à la puissance N c'est 1 ensuite quel que soit X appartenant 0 A on aura on va multiplier par exponentiel moins X dans tous les côtés et exponentiel moins NX c'est strictement positif donc l'ordre ne change pas je vais avoir ici 1 moins X à la puissance N exponentiel moins NX inférieur ou égal exponentiel moins NX alors maintenant on va intégrer de 0 à 1 donc on va avoir intégral de 0 à 1 de 1 moins X à la puissance N exponentiel moins NX inférieur ou égal intégral de 0 à 1 exponentiel moins NX D de X ici D de X super ou égal intégral de 0 c'est 0 donc je vais avoir 0 inférieur ou égal alors ça c'est IN inférieur ou égal je calcule cette intégrale primitive de exponentiel moins NX c'est exponentiel moins NX sur moins N donc toujours la primitive de exponentiel AX c'est 1 sur A exponentiel AX donc exponentiel moins NX sur moins N de 0 à 1 donc je vais avoir 0 inférieur ou égal IN inférieur ou égal alors quand X égale A je vais avoir ici exponentiel moins N donc exponentiel moins N et quand X égale 0 je vais avoir exponentiel 0 c'est 1 sur moins N donc ça c'est 1 moins exponentiel moins N sur N alors la limite quand N est envers plus l'infini de 1 moins exponentiel moins N sur N est égal à quoi la exponentiel moins N c'est 0 il reste 1 sur l'infini c'est 0 donc d'après les critères de convergence on a la limite de IN est égal à 0 donc c'est ça la bonne réponse on coche la bonne réponse la limite de IN égale 0 Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo !